Léna Sen est une économiste qui a soutenu la coalition de l'opposition sénégalaise. Elle nous rejoint de Dakar. Bonjour Léna et bienvenue dans notre programme. Que pouvez-vous nous dire sur Djomaï Fahy ? Que savons-nous de lui ? Ce que nous savons, c'est que c'est un homme avec de la détermination. Il veut le changement et il comprend le peuple sénégalais qui veut aussi ce changement. Je ne suis pas surprise du tout par sa victoire. Une victoire au premier tour, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est même pas au deuxième tour, mais au premier qu'il a gagné avec Ousmane Sonko à ses côtés. C'est parce qu'il croit tous les deux que la population sénégalaise est prête pour un vrai changement. Je le félicite de tout cœur. Qu'est-ce que cette victoire représente pour la démocratie sénégalaise ? Et quelles ont été les difficultés ? Le plus important est que le président Basirou Djomaï Fahy a clairement mentionné qu'il veut le renforcement de la CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il croit en l'Union pour aider notre économie. Nous sommes en train de préparer l'exploitation du gaz et du pétrole au Sénégal. Mais ce n'est pas cela qui va déterminer notre économie. C'est le peuple. Et le peuple a besoin d'avoir un meilleur pouvoir d'achat avec une baisse du coût de la vie. C'est exactement le plan de Basirou Djomaï Fahy et ce que le peuple veut. Et avec ce plan, comment cela va se passer avec les autres pays de la sous-région, mais aussi avec la France ? Ce qu'il a dit est très clair. Il a rappelé que le Sénégal est un État indépendant qui est ouvert à tout type de partenariat. Le Sénégal ne se limitera pas à un partenariat avec un ou deux pays. Nous sommes prêts à collaborer et travailler avec différents partenaires de manière transparente. Mais d'abord, ce que je pense être le plus important, c'est qu'il désire lutter contre la corruption en utilisant la technologie à tous les niveaux de l'administration pour que les investisseurs puissent être confiants que le Sénégal est un espace sûr et sécurisé. Nous avons prouvé au monde que nous sommes une véritable démocratie. Nous avons prouvé notre capacité à organiser des élections sans violence et c'est une chose à se féliciter, selon moi. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous.